Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir un cours qui concerne tous les semestres. C'est un cours très important, on peut s'en servir dans la typologie des textes narratifs, la narratologie, les commentaires composés, et j'en passe. Il s'agit des figures de style. Pour que la vidéo soit moins longue, je n'ai pas choisi toutes les figures de style, j'ai opté pour les plus importantes. Alors c'est parti, on commence par la définition. Une figure de style est un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant et plus séduisant. Elle est utilisée en littérature, dans les beaux discours, mais aussi dans le langage courant. Autrement dit, une figure de style permet de créer un effet sur le destinataire d'un texte écrit ou parlé. Les figures par analogie. Ils permettent de créer des images. Alors, on commence par la comparaison. La comparaison, elle établit un rapport de ressemblance, entre deux éléments, le comparer et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison, comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que, semblable à, parait à, ressembler à, on dirait que, à l'image de, et, j'en passe. Exemple, ces yeux verts ressemblaient à deux pures émeraudes. Alors, ici, on a comparé les yeux à des émeraudes à travers le verbe ressembler. La terre est bleue comme une orange. On a comparé la terre à une orange à travers l'outil de comparaison, comme. La métaphore. La métaphore, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. On n'utilise pas les outils de comparaison, comme, ainsi que, non. On fait la comparaison directement. C'est la métaphore. Les termes, ils sont pris au sens figuré. Exemple, cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Alors, Victor Hugo, ici, a comparé la lune à une faucille d'or. Et il a comparé le ciel à un champ des étoiles. Mais sans les hésiter dans le verre. C'est au lecteur de les constater et de les comprendre à travers le contexte. Deuxième exemple, J'avais un professeur que j'aimais tant. Je buvais ses paroles. Alors, dans cette phrase, on a comparé les paroles du professeur à une boisson. On n'a pas cité la boisson, mais on le distingue à travers l'utilisation du verbe « boire » dans son sens figuré. La personnification. Elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. La personnification. Elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. Exemple, La forêt gémit sous le vent. Alors, on a comparé, plutôt, on a représenté la forêt par des traits d'un humain, d'une personne, à travers le verbe « gémir ». Il y a « in ». Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère. C'est un verre d'Arthur Rimbaud. Ici, on a caractérisé la beauté par des traits d'une personne. C'est une personne qu'on peut mettre sur les genoux. L'allégorie. L'allégorie, elle ressemble beaucoup à la personnification. Elle représente, elle aussi, de façon concrète et imagée, les divers aspects d'une idée abstraite. Alors, une idée abstraite qu'on ne peut pas toucher, on la représente de façon concrète. Mais, la différence entre l'allégorie et la personnification, c'est que, dans l'allégorie, elle est toujours repérée par la majuscule. C'est aussi un processus de symbolisation à travers la personnification. En Ramziya, en Tariq, Shachsana. Exemple, « Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Été est plaisant et gentil. » Chez Charles d'Orléans. Alors, ici, l'hiver, qui est une idée abstraite, on l'a représenté de façon concrète et imagée comme étant quelqu'un qui est vilain, méchant. C'est la même chose pour l'été. On l'a représenté comme étant gentil. Ça veut dire que c'est une sorte de personnification. C'est une sorte de représentation de façon concrète et imagée qu'on peut imaginer. Et vous devez constater que « hiver », il commence par une lettre majuscule. Et « été aussi », commence par une lettre majuscule. Alors, c'est l'allégorie. Les figures de substitution, ça veut dire de remplacement. Ces figures, ils remplacent un terme par un autre terme ou par toute une expression. La métonymie. La métonymie, il remplace un mot par un autre mot selon un lien logique, par une relation analogique. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le mot et l'autre mot qui le remplace ou bien l'expression qui le remplace. Par exemple, on peut dire « je viens de lire un Zola ». Ici, on veut dire « je viens de lire un livre de Zola ». Alors, on a remplacé « livre », le livre ou bien l'œuvre par l'écrivain. « J'ai lu Victor Hugo ». Ça veut dire « j'ai lu un roman de Victor Hugo ». Alors, on remplace le roman par l'écrivain. « Boire un verre ». « J'ai bu deux verres ». Alors, ici, on remplace le liquide, la boisson, par le récipient. Alors, on remplace le contenu par le contenant. Il est premier violon à l'orchestre de Paris. On parle d'une personne, d'un musicien, mais on a remplacé le musicien par l'instrument de musique, le violon. La table 12 s'impatiente. La table 12 réclame son repas. Ici, ce n'est pas la table qui s'impatiente et veut son repas dans un restaurant, mais plutôt, ce sont les convives, les invités, les gens qui sont assis dans la table 12 qui demandent leur repas. Ils sont impatients. Alors, c'est ça, la métonymie. On remplace un mot par un autre mot, mais il y a un lien logique entre les deux. Il y a aussi, je me souviens d'une phrase où on exprime aussi la métonymie. On dit « il a bu la mort ». Ici, on a remplacé la cause qui est le venin, un essoum, on l'a remplacé par la conséquence, ça veut dire la mort. On a remplacé la cause par la conséquence. Au lieu de dire « il a bu un poison », on dit « il a bu la mort ». C'est ça, la métonymie. La synecdoque, elle consiste à désigner la partie pour le tout ou bien le tout pour la partie, ainsi que la matière pour l'objet et le particulier pour le général. C'est un cas particulier de la métonymie. C'est comme la métonymie, mais c'est un cas particulier. Par exemple, on dit « les voiles disparurent à l'horizon ». On veut désigner les bateaux, mais au lieu de prendre le tout, on a pris une partie, les voiles. Ici, on veut dire les bateaux, mais on a pris seulement une partie du tout, à savoir les voiles. La France a gagné par 2 à 0 contre l'Italie. Ce n'est pas en fait toute la France qui a gagné, mais seulement l'équipe de France. Alors, on a remplacé une partie qui est l'équipe par la totalité, la France. C'est la même chose pour l'Italie. La périphrase. La périphrase, c'est une figure de style qui remplace un mot par une expression qui le définit. Un simple mot est remplacé par des éléments de phrases plus complexes jouant sur l'implicité. Ce qui est implicite, démnie, et non pas explicite. Par exemple, on dit « la Venise du Nord » au lieu de dire « la ville de Bruges », on peut dire « la Venise du Nord ». Le roi des animaux, c'est le lion. Au lieu de dire « le lion », on dit « le roi des animaux ». La périphrase, c'est une figure de style qui nous aide à éviter la répétition. La ville rose, c'est Toulouse. La langue de Shakespeare, c'est l'anglais. Par exemple, au Maroc, on peut dire « la ville Okr ». « Al-Madin al-Hamra », la ville Okr, c'est Marrakech. La capitale du Maroc, c'est Rabat. On peut dire aussi, par exemple, « le teneur du recordman de 1500 mètres », c'est Hicham al-Grouj. Alors, c'est ça, la périphrase. On remplace un mot par toute une phrase, mais qui désigne ce mot. Alors, maintenant, les figures de l'insistance ou de l'atténuation. L'insistance, on insiste, on renforce une idée, ou bien l'atténuation. L'insistance, elle est « taquide » ou l'atténuation « trifif ». Alors, on commence par l'hyperbole. « Al-Mubalara » « Al-Tadhrim » « L'hyperbole ». Elle consiste à exagérer, et elle donne du relief pour mettre en valeur une idée, un sentiment. Par exemple, on dit « Je meurs de soif ». Est-ce que vraiment « je meurs » ? Non. Mais seulement pour montrer et amplifier l'idée de la soif. « J'ai très soif ». Au lieu de dire « J'ai très soif », j'utilise une figure de style à savoir l'hyperbole en disant « Je meurs de soif ». J'ai mis le projet dans ma tête. En vérité, je n'ai que trois, quatre projets, mais pour amplifier, exagérer, je dis « J'ai mis le projet dans ma tête ». Les filles, par exemple, si une fille s'est attardée la nuit avec ses amis, lorsqu'il veut entrer en maison, il va dire « Ma mère va me tuer aujourd'hui ». Est-ce que sa mère va la tuer ? Non. Mais c'est une façon d'exagération, c'est l'hyperbole. L'accumulation. L'accumulation, c'est l'énumération plus ou moins longue de termes. C'est l'excès, c'est aussi l'amplification. Mais à travers des termes qu'on va citer. Exemple, « Adieu, veau, vache, cochon, couvée ». C'est La Fontaine qui a dit ce verbe « Adieu, veau, vache, cochon, couvée ». Alors, il a cité plusieurs animaux pour amplifier. « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées ». Ici, on a énuméré à travers la citation d'adjectifs « beau, leste, brillant, ordonné ». « Les trompettes, les fifres, les hauts bois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer ». Ici, on a fait l'accumulation à travers des instruments de musique. Alors, c'est ça, l'accumulation. Bien, la gradation. La gradation, c'est comme l'accumulation, mais dans la gradation, il y a soit une croissance ou bien une décroissance de l'intensité ou bien la tension. C'est une énumération de termes organisés de façon soit croissante soit décroissante. Par exemple, on peut dire « Va, cours, vole et nous venge » comme a dit Corneille. Alors, « Va », ça veut dire « il va marcher ». « Cours », on a augmenté dans le rythme et « vol » pour atteindre l'apogée. « Je me meurs, je suis mort, je suis enterré » comme a dit Molière. « Je me meurs », ça veut dire « j'agonise », en train de mourir. « Je suis mort », ça y est, c'est la mort. « Je suis enterré », ça y est, on m'a enterré sous la terre dans ma tombe. C'est une gradation, mais croissante. « Cris », « parle », « chuchote » pour te faire entendre. « Cris », puis on a diminué l'attention « parle », puis « chuchote ». Un chuchotement pour te faire entendre. C'est une gradation, mais décroissante. C'est la gradation. Maintenant, l'euphémisme. L'euphémisme, il consiste à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment pour ne pas déplaire ou pour ne pas choquer l'interlocuteur. « Trfif khedda » l'euphémisme. Exemple, « il nous a quittés ». Au lieu de dire « elle est mort », on dit « il nous a quittés ». « Les non-voyants ». Par exemple, je dis « ce sont des non-voyants » pour ne pas dire « ce sont des aveugles ». Si je dis « ce sont des aveugles », peut-être que l'expression va les choquer, va les toucher. Alors, je vais l'atténuer à travers l'euphémisme. Les non-voyants. « Mon épouse est un peu enveloppée. » « Je lui ai chatouillé les côtes. » Alors ici, au lieu de dire « je l'ai battu », « mon épouse, je l'ai battu », non, il dit « je lui ai chatouillé les côtes. » La litote. La litote, il consiste à dire « moins » pour faire entendre « plus ». Soit par pudeur, on n'a pas osé dire la vérité, soit par ironie, pour se moquer de l'autre, ou pour mettre en valeur le propos, mettre en valeur ce que nous disons. Par exemple, « va, je ne te hais point ». C'est Corneille qui a utilisé ce vers « va, je ne te hais point ». Au lieu de dire « je t'aime ». Peut-être que par pudeur, il dit « je ne te hais point ». « Je ne te hais point », ça veut dire « je ne te déteste pas ». Au lieu de dire « je t'aime ». Il n'est pas os, cet enfant. Pour ne pas dire « il est intelligent », on dit « il n'est pas os, cet enfant ». « je ne dis pas non ». Ça veut dire « j'accepte volontiers ». Regardez bien, car souvent dans la litote, on utilise des phrases négatives. L'anaphore, c'est une répétition de même terme en début de plusieurs phrases, de plusieurs vers, de plusieurs propositions. On martèle ainsi une idée, on insiste et on souligne sur cette idée à travers la répétition d'un mot. « Cœur qui a tant rêvé », « ô cœur charnel », « ô cœur inachevé », « cœur éternel ». C'est ça l'anaphore, on a répété à maintes fois le mot « cœur ». Les figures d'opposition, il y a le « ta'aroute », l'antithèse. Alors, l'antithèse, c'est une opposition très forte entre deux termes, mais à travers ce qu'on appelle un parallélisme d'expression qui nous attaouaisi dans le « khitar ». C'est ce qu'il dit le « jommel ». Exemple, « qui aime bien, châtie bien ». Alors, il y a l'opposition entre aimer et châtier. Ici, c'était le paradis, ailleurs, l'enfer. Le paradis, c'est le contraire de l'enfer. « A père avare, fils prodigue ». Avare, c'est le contraire de prodigue. Avare, celui qui ne gaspille pas son argent et prodigue, c'est celui qui gaspille à tort et à travers. « A père avare, fils prodigue ». Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheur, contraire de bonheur. C'est ça, l'antithèse. Elle ressemble à l'oxymore, ou bien l'oxymore, mais l'oxymore, ces deux termes unis grammaticalement se posent par leur sens et l'un à côté de l'autre. Deux termes opposés, contradictoires, l'un à côté de l'autre. L'antithèse, il y a un parallélisme dans l'expression « tewezi fterkib » dit le jumel. Mais l'oxymore, un mot contraire à côté de l'autre. Et à travers l'oxymore, on frappe l'imagination. Par exemple, un silence assourdissant. C'est Camus qui a utilisé cette expression. Un silence assourdissant. On parle d'assourdissant lorsqu'on parle d'une voix aiguë, d'une voix qui peut assourdir les oreilles. Mais le silence, il n'y a pas de voix. Alors, il y a une contradiction de deux termes qui sont l'un à côté de l'autre. C'est l'oxymore. Elle se hâte avec lenteur. Se hâte c'est se précipiter, c'est courir. Et la lenteur c'est ne pas se précipiter, avoir tout son temps, ne pas courir. Alors, c'est une contradiction. La bête humaine d'Émile Zola. Émile Zola a utilisé la bête humaine. Quand on parle d'une bête, ça veut dire qu'il n'y a aucun caractère humain. Et quand on parle d'un humain, ce n'est pas une bête. Alors, c'est une contradiction de deux mots. L'un à côté de l'autre, c'est l'oxymore. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Corneille. Obscure clarté. Lorsqu'il y a l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Mais, lorsqu'il y a la clarté, ça veut dire c'est la lumière qui règne. Alors, on ne peut pas trouver l'obscurité avec la clarté. C'est ça l'oxymore. Et l'oxymore, il touche, il frappe l'imagination du lecteur. Comme en arabe, on dit par exemple, samtun fasih. Dakhaltu l'qaata fa'amma samtun fasih. Yani, anna samt yetakallam. Samt youti ma'ani afahamuha. Samt fasih, c'est l'oxymore. L'antifrase. L'antifrase, il exprime une idée par son contraire dans une intention ironique. C'est l'ironie. on dit le contraire de ce qu'on pense. Alors, tu as eu un zéro en histoire ? Oh, bravo, je suis dans de beaux draps. c'est le contraire de ce qu'elle pense. C'est ça l'antifrase. Le contraire de la phrase. Tu entends une phrase et tu sais bien à travers le contexte que celui qui la prononce, il veut dire le contraire, tout à fait le contraire. c'est l'antifrase. Le chiasme. Ce sont deux expressions qui se suivent mais la deuxième adopte l'ordre inverse. Il y a A, B, B, A. Ou bien A, B, B' A'. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Manger, vivre, vivre, manger. Gagner pour vous, pour moi, perdant. Gagner, perdre, pour vous, pour moi. Alors, c'est ça, le chiasme. Le paradoxe. C'est une figure de style qui énonce une opinion contraire à l'idée commune afin de surprendre, de choquer, d'inviter à la réflexion. quelque chose, une opinion contraire à l'idée commune, à l'idée que tout le monde sait. Par exemple, on dit les premiers seront les derniers. Comment ça, les premiers seront les derniers ? Les premiers, ce sont les premiers. Alors, comment ils vont être les derniers ? C'est pour inviter à la réflexion. De nombreux enfants au quotient intellectuel très élevé sont en échec scolaire. Un enfant qui a un quotient intellectuel très élevé, il est doué. Comment il va échouer à l'école ? Alors, ça pousse à la réflexion. C'est ça le paradoxe. Les figures de rupture, quatia, on commence par le zogma. C'est un rapprochement d'un mot concret et d'un mot abstrait dans un même énoncé. Un tqrib d'yel kalima concret malmoussa mal kalima m'hsoussa. C'est un quatia fil-ma'na. Par exemple, il prie du ventre et de l'importance. Quelqu'un qui a pris du ventre, ça veut dire son ventre devient gros et il a pris aussi de l'importance. Il devient quelqu'un de la haute gamme, de la haute société. Akhazal batma wal makanata ou l'ahammiyyata comme vous voyez dans nos sociétés, ce sont les riches ou bien les hauts placés qui ont du ventre. Alors, par exemple, on peut dire il a posé son chapeau et une question. Chapeau il est concret, question c'est abstrait. Alors, c'est ça le zeugma. les figures qui jouent sur les sons. Ces figures, on les trouve souvent dans la poésie. Alors, lorsque vous allez faire l'analyse des poésies, vous devez utiliser ces figures de style. Premièrement, la sonance. La sonance, c'est une répétition d'un même son de voyelle. soulignez bien sur les voyelles dans une même phrase ou bien dans un ensemble de vers. Par exemple, les songlots longs des violons de l'automne blessent mon cœur du longueur monotone. Alors, regardez les voyelles, il y a le O, il y a le ON, la semi-voyelle ON, alors c'est ça. il y a E, c'est ça la sonance. La littération, c'est la répétition du même son mais de consonnes maintenant. La consonne, c'est un écho vocalique de consonnes. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Alors, il y a la consonne S. Sont ces serpents sifflent sur un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Alors, il y a le S et le CH qui se répètent. C'est la littération. La paronomase, c'est un rapprochement de mots de deux homonymes, de deux mots qui ont une parenté au niveau graphique qui s'écrivent de la même façon ou bien se prononcent presque de la même façon. Il n'y a que MAI qui MAI qui ressemble s'assemble. Mangeons bien, mangeons bio. Alors, bien bio. C'est la figure de style paronomase. Alors, merci pour votre attention. J'espère que vous avez saisi presque le sens de toutes ces figures de style que nous avons utilisées. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci. Merci. Merci.